Nous avons dû reculer et aller au-delà du périmètre de sécurité. Nous sommes à 2 km environ de Waraghem puisque l'accès aux abords du cimetière américain, cimetière militaire Flandersfield, est complètement bloqué. L'accès est bloqué. Résultat, vous pouvez le constater juste derrière moi, il y a comme ça, tout autour de Waraghem, des barrages policiers et tout accès en voiture, à vélo, à pied et donc interdit. On va rappeler que Barack Obama arrivera d'ici une petite heure dans ce cimetière militaire américain pour rendre hommage à ces soldats américains tombés lors de la Première Guerre mondiale. Nous fêtons le centenaire de cette Première Guerre mondiale. Et vous l'avez dit, Adrien, Barack Obama va rencontrer le roi Philippe, va rencontrer également le Premier ministre belge, avant de s'envoler aux alentours d'11h30 pour Bruxelles, où là, il va assister à un sommet européen et sommet Etats-Unis-Europe, très précisément, pour rencontrer les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne avant de partir vers l'Italie. Il sera attendu notamment au Vatican jeudi pour rencontrer cette fois le pape François. Voilà donc pour la situation ici à Waraghem. Donc impossible de s'approcher de ce cimetière américain, de capter quelques images du président américain. On a vu il y a quelques minutes des hélicoptères survoler la zone, hélicoptères de sécurité bien évidemment pour repérer d'éventuels incidents. Voilà pour cette situation très très calme en tout cas. Ville fantôme ici à Waraghem pour l'arrivée du président américain qui devrait rester ici environ une heure, une heure et demie dans la banlieue de Courtrey.